Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo que j'avais pas fait depuis super longtemps et en plus que vous adorez trop et je sais plus pourquoi j'ai arrêté en fait. Du coup comme vous l'avez vu, je vous fais un book haul et je crois que j'avais arrêté en fait parce qu'avec mon travail des fois je lisais des trucs, je prenais des trucs mais que je gardais pas et du coup je le ramenais, du coup je savais plus quoi présenter, enfin c'était une galère pas possible. Et du coup je me suis dit bon bah si, en fait j'ai envie de reprendre, moi c'est des vidéos que j'aime bien faire, vous vous aimez beaucoup les voir aussi et du coup moi en fait je vous montrais plus ce que je recevais et ok je fais des updates lecture mais parfois je lis pas ce que je viens de recevoir donc bref voilà. Aujourd'hui je reprends et j'ai reçu beaucoup de livres en mars. J'ai même pas compté mais attendez j'en ai 1, 2, 3, donc il y en a 15 mais sachant qu'il y a des BD et des mangas aussi donc je vous montrerai ça tout de suite. Je vous ai même pas montré la pile en fait, attendez, on va faire comme avant. S'il y a tout qui tombe, c'est pas de ma faute, si un peu quand même. Donc je vais commencer par vous présenter les BD et les mangas que j'ai reçus et ensuite je passerai au roman. Donc j'ai eu pas mal de mangas de la part de Kurokawa. Donc le premier il s'agit de Spy Family de Tatsuya Endo. J'ai les 3 premiers tomes, je me souviens plus s'il y a une suite. Il me semble que oui mais qu'elle n'est pas encore sortie ou un truc comme ça. Et on m'a dit que c'était des mangas qui cartonnaient en ce moment vraiment dans le top du marché et je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Donc si j'ai bien compris, on va suivre Twilight qui est le plus grand espion du monde. Il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et il va également s'associer à une jeune femme timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gage. Et donc il va y avoir un trio atypique qui va se former. Bla 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 bla. Donc voilà, moi on me l'a recommandé. Je me suis dit ok ça a l'air cool, je suis très influençable mais ça a l'air super sympa. Donc je vous en dirai des nouvelles. Ensuite j'ai reçu Transparente de Jun Ogino, donc toujours chez Kurokawa. Ici on change de style complètement parce que c'est un truc très émouvant, très touchant je crois. On va suivre une petite fille de 9 ans qui grandit avec un père violent, un frère apathique et une mère qui tente de protéger ses enfants. Un jour elle se découvre le pouvoir d'être transparente aux yeux des autres et c'était son rêve parce que sa famille elle en a marre. Pourtant au sein de sa famille il n'y a rien qui change. Bref ça a l'air très touchant, très émouvant. Et ouais, voilà, tout simplement. Et ensuite j'ai reçu un truc complètement what the fuck qui s'appelle Les vacances de Jésus et Bouddha. Donc ça c'est la couvre, le titre il est comme ça. Donc de, je sais même pas. Et c'est écrit par Icaru Nakamura. Nakamura, Aya Nakamura. Non je suis désolée, j'arrête. Donc ce livre a l'air très drôle, je crois que c'est complètement loufoque. C'est Jésus et Bouddha qui arrivent sur Terre en tant que vraies personnes et qui vont devenir amis, enfin en tout cas qui vont cohabiter ou alors en tout cas se rencontrer. Et je crois que c'est très très drôle. Donc je sens que ça va être un truc complètement what the fuck mais pourquoi pas. Ensuite j'ai reçu deux BD. Le premier c'est Un coin d'humanité de Keck. Je sais pas si on dit comme ça. Chez les éditions First. En fait j'ai cassé la bande quand je l'ai mis dans mon sac. Mais c'est un livre écrit par un bénévole du Resto du Coeur qui raconte je crois un peu son quotidien en tant que bénévole et tout. Et donc j'ai trouvé ça trop trop bien et évidemment la totalité des droits d'auteur bon c'est écrit sur la bande mais comme je l'ai arraché la totalité des droits d'auteur et la marge de l'éditeur provenant de la vente de cet album est réservée à l'association Les Restos du Coeur. Donc voilà j'aime beaucoup les illustrations de la couve et à l'intérieur c'est en noir et blanc mais il y a quelques illustrations en couleurs. Donc voilà j'ai hâte de le lire et d'ailleurs il est dédicacé et ça je vous l'ai pas dit. Et vous voyez ça c'est ma dédicace. Et en fait le petit bonhomme là je croyais qu'il était déjà sur le livre et que l'auteur du coup a ajouté pour Christian une bonne lecture. Mais en fait pas du tout il a dessiné pour moi et enfin je le vois parce que là je vois les traits de crayon et je trouve ça trop trop bien fait. Enfin je n'ai même pas vu la différence quoi. Il y a les ombres et tout enfin c'est super bien fait. Je suis absolument en admiration devant les illustrateurs et les auteurs tout court. Ensuite j'ai également reçu Les Déracinés de Catherine Bardon et Winnock publié chez Phileas. Et donc ça je crois que c'est l'adaptation d'un roman qui a pas mal tourné. Enfin je sais pas j'ai entendu parler des Déracinés un peu partout. Et ici c'est une BD en couleurs. Et ça a l'air hyper pétillant. Enfin pétillant pas dans l'histoire. Mais en tout cas les couleurs sont très chaudes. J'aime beaucoup. En fait j'aime de plus en plus lire des BD. Je sais pas pourquoi j'en lisais pas avant. Si vous avez des conseils de BD et tout je suis complètement preneuse. Parce que c'est trop bien à lire entre deux romans. Ou même une soirée où t'as pas envie de te prendre la tête sur un truc un peu lourd et tout. Un roman même si c'est un feel good ou quoi. T'as juste envie de lire un truc tranquille quoi. Une BD c'est génial. Je sais pas pourquoi je lisais pas ça avant. Donc si vous avez des recommandations de BD je suis preneuse. Et donc là le résumé je l'ai pas du tout franchement. Je pourrais pas vous dire grand chose. Ça se passe en Autriche en 1939. Le climat est de plus en plus hostile. Je vais peut-être pas tout vous lire. Mais en tout cas c'est une BD historique. Et ça je trouve ça super. Je vous en retirerai des nouvelles évidemment. Je pense que je vous ferai des updates lecture BD manga. Parce que j'en ai lu pas mal. Ensuite j'ai reçu un livre qui n'est ni un roman, ni un manga, ni une BD, ni un roman graphique. Donc je savais pas où le mettre. Donc je le mets ici. J'ai reçu le livre de Miss France. Enfin écrit par Sylvie Tellier mais qui raconte l'histoire de Miss France de 1921-2020. Parce que si vous ne le saviez pas l'année 2020 de Miss France était le centenaire de l'élection. Et je me suis vouée une passion pour Miss France pour l'élection 2020. Je sais pas j'ai suivi toutes les élections. J'étais à fond dedans. Je pense que c'est parce que il y avait une fille que je connaissais qui a été élue Miss Départementale de mon département et tout. Du coup j'ai un peu suivi. Et j'étais passionnée. Enfin passionnée. Je regardais beaucoup en tout cas. Je m'en parlais tout le temps à Miss Soeur et tout. J'en avais marre. Et du coup j'ai vu qu'elle avait publié ce livre pour le centenaire. Et du coup je me suis dit je vais le lire. Du coup je ne l'ai pas vraiment commencé. Enfin si j'ai commencé les premières pages je l'ai vraiment feuilletée quoi. Et ça a l'air très intéressant. Bah ça retrace tout le parcours de l'histoire de Miss France quoi. Donc voilà. Il y en a qui n'aiment pas Miss France. Je sais. C'est très basé sur le physique et tout. Je le conçois. Mais je ne sais pas. J'étais obsédée par cette émission cette année. C'est parce qu'en plus je m'ennuyais. C'était le confinement. Donc voilà. Ensuite on passe au roman. Et je vais commencer d'abord par une box que j'ai reçue. Je vous avais fait un unboxing sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas le cas. Parce que je vous montre un peu les choses en avant-première. Et je vous montre tout ce que je reçois d'ailleurs. Même si je ne fais pas des book calls. Donc ça vaut le coup. Et donc j'ai reçu une belle box pour un livre qui s'appelle L'Antidote Mortel. Qui est publié chez les éditions Didier. Qui sera déjà sorti quand cette vidéo sera publiée. Et franchement ils ont fait un truc de ouf. Une énorme box avec plein de goodies. Donc là j'ai reçu une infusion en bâtonnets. Je trouve ça trop original. J'ai reçu une petite lettre de l'autrice avec ça. Je suis absolument fan. Des bougies. Des... Enfin plein de trucs. Bref. Une affiche des carnets. Et surtout le livre qui est magnifique. Alors attendez. Donc voici le livre. Il est sublissime. Et c'est un livre de fantasy. Donc je n'en lis pas énormément. Mais là il avait l'air très très bien. Et puis la couverture quoi. Donc je ne sais pas si je le lirai tout de suite. Mais je compte bien le lire un jour. Il a l'air super bien. Je n'ai aucun résumé à vous donner. Tout ce que je sais c'est que c'est de la fantasy young adult. Et franchement il est trop agréable à prendre en main. C'est un détail important. Ensuite j'ai reçu Luna de Serena Giuliano. Publié chez Robert Laffont. Ici c'est les épreuves non corrigées. Mais il faut que je récupère le vrai livre. Et je ne sais pas trop de quoi ça parle. Enfin si je sais que ça se passe à Naples etc. Mais surtout ce que je sais c'est que Serena Giuliano fait l'unanimité auprès des blogueurs. Et à ce qui paraît elle fait des romans vraiment très touchants. Ses premiers ont quand même été des cartons pleins. Elle a écrit Ciao Bella et Mama Maria. C'est une autrice italienne. Enfin franco-italienne je crois. Ou en tout cas française mais avec des origines italiennes. Bref il y a un truc avec l'Italie. Et du coup voilà il n'est pas très long. Franchement il fait 200 pages. 216 pages. Et je pense que ça peut se lire hyper vite. Et pas de résumé à vous faire encore une fois je suis désolée. Mais il a l'air vraiment top. Ensuite j'ai reçu. Je suis trop contente. Celle que je suis de Claire Norton publiée chez Robert Laffont. J'ai eu ma petite dédicace. Je suis trop contente. Donc elle m'a écrit beaucoup de trucs. C'est trop gentil. Mais surtout le truc qui m'a fait le plus rire à la fin. Elle m'a dit PS moi aussi je vous suis sur Instagram. Et je suis épatée par certaines de vos chorégraphies. Ceux qui ne connaissent pas mon amour pour Claire Norton. Elle a écrit trois romans que j'ai trop 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 aimé. D'ailleurs les object lectures sur deux de ses romans. Donc Malgré nous et En ton âme et conscience. arriveront très bientôt sur la chaîne parce que je les ai déjà tournés. En fait je les ai lus presque à la suite. Pourquoi tu les livres tombent là ? Je les ai lus presque à la suite et ils ont été incroyables. Donc je vous en parle très bientôt sur la chaîne. Et celui-ci me donne encore plus envie parce que ça a l'air d'être encore plus fort. Avec des thématiques vraiment dures et émouvantes. Je ne veux pas vous en dire plus parce que moi je sais le thème. Mais c'est pas écrit forcément dans la quatrième découverture. Donc je vous laisserai découvrir. Évidemment je vous en dirai ce que j'en ai pensé dès que je l'aurai lu. Ensuite j'ai reçu et déjà lu La Dacha de Agnès Martin Lugan. Publié chez les éditions Michel Laffont. Encore une fois j'ai le reçu dédicacé. Et je suis trop contente parce que Agnès Martin Lugan. Si vous me suivez depuis plus d'un an. Vous savez que je l'avais découvert pendant le confinement avec ses autres livres. Les gens heureux lisent et boivent du café. Et la vie est facile ne t'inquiète pas. Dans l'année j'ai lu une évidence. Et celui-là c'est son tout nouveau que j'ai vraiment adoré. Mais genre j'ai pas les mots pour celui-là. Enfin je vous ferai un update lecture évidemment. Mais lisez-le. Agnès Martin Lugan, une grosse pépite. Il est sorti il y a pas longtemps. Vous pouvez pas passer à côté. Le livre de Karen Pond qui s'appelle La Lumière était si parfaite. Publié chez les éditions Fleuve. Il sortira au mois d'avril. Je pense que quand vous verrez cette vidéo il ne sera pas encore sorti. Mais j'ai trop trop hâte de lire. Parce que Karen Pond j'avais adoré ses livres de Noël. Franchement ça avait été des coups de coeur. Je vous l'avais dit. Non je vous l'avais pas dit je crois. En tout cas je l'ai dit sur Insta. Parce que j'ai pas encore parlé de mes livres de Noël. En fait je voulais parler de mes livres de Noël. Et je me suis rendu compte qu'on était début mars. Je me suis dit on est peut-être plus trop dans le mood. Donc je me réserve ces livres là pour Noël prochain. Bref pareil pour ceux là je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai dû lire le résumé une fois au moment où je l'ai accepté. Et je ne l'ai pas relu. Mais je sais que Karen Pond c'est une valeur sûre quoi. J'en ai pas lu énormément mais je sais que c'est une valeur sûre. Ensuite changement de registre complet. J'ai reçu et lu En finir avec les violences sexistes et sexuelles de Caroline Dehasse. Donc publié chez Robert Laffont. Et c'est un livre comme le dit le titre. Pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles. En fait c'est un livre qui donne beaucoup de chiffres. Qui montre des exemples. Qui explique comment on peut gérer ça. Comment aider les victimes etc. Et c'est hyper complet. Et je pense que c'est un livre vraiment à mettre entre les mains de tous. C'est hyper enrichissant. Et franchement quand on lit ce livre. Enfin moi perso je me suis dit mais. C'est horrible les exemples qu'elle donne. Et pourtant c'est vraiment la vraie réalité. Enfin elle a pas inventé quelque chose vous voyez. C'est triste de se dire que c'est notre société actuelle. Et c'est pas quelque chose que les femmes vivaient et elles s'entendent. Non c'est vraiment réel aujourd'hui. Chaque femme aujourd'hui a au moins été touchée une fois par le harcèlement. Que ce soit sexuel ou au travail ou autre. Et c'est affligeant et c'est horrible. Et il faut remédier à ça. Il faut faire bouger les choses. Donc voilà. Caroline Dehasse c'est aussi la fondatrice du collectif Nous Toutes. Qui est le collectif féministe. Je sais pas si vous voyez. Enfin on voit souvent passer ces phrases là en violette sur les réseaux sociaux. Mais franchement essentiel. Il faut vous le procurer. Il faut vraiment sensibiliser au maximum tout le monde. Tout le monde tout le monde tout le monde. Et donc pour terminer avec cette vidéo book haul. J'ai reçu Suis le chemin qui mène à ta liberté. De Georges Bukei. Le secret de l'autodépendance. Un livre aux éditions Le Duc. Et c'est un tout petit livre. Qui est un peu du développement personnel. Derrière c'est écrit Les 5 libertés essentielles qui mènent à toi même. Et en gros je pense que c'est un livre qui te fait réfléchir un peu sur ta condition humaine. Enfin pas condition humaine. Mais genre sur toi en fait. Sur ta personnalité. Sur ta façon de vivre etc. Ta liberté. Enfin bref. Un livre qui a l'air très inspirant. Je pense que je vais le lire prochainement. Parce que franchement il fait 130 pages. Donc je peux le lire très très vite. Donc voilà. J'ai très envie de lire du développement personnel en ce moment. Donc celui là est parfait. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ses romans. S'il y en a qui vous tentent. Ce que vous avez eu vous ou acheté pendant le mois de mars. Et surtout si vous êtes content que les vidéos beaucoup le reviennent. Du coup je vous invite à suivre ma chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo. Et surtout activer la cloche si vous voulez avoir une notification. Me suivre sur les réseaux sociaux. C'est là où je suis le plus active. Enfin en plus de YouTube évidemment. Et voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager etc. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501